Bonjour Mathéo. Bonjour. Donc là aujourd'hui on est là tu vas nous présenter une bataise, moissonneuse bataise. TX66 Newland. Ouais donc ce qui permet de cultiver le blé. Le blé, l'orge, le colza, le maïs aussi mais on n'a pas... Si tu peux te présenter un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Moi j'ai 18 ans, je fais mes études en général pour l'instant. On verra bien par la suite qu'est-ce que je fais. Et du coup je présente le matériel agricole de mon père. Là on est avec Tautor. Non c'est pas lui. Donc vas-y on t'écoute pour la barre de coupe. Moi du coup bah barre de coupe 5m40 tout simplement avec les courroies qui sont là ouvertes. On n'est pas en pleine saison du coup on laisse aérer l'huile pour mettre de l'huile logique quoi. Ouais puis vous avez passé un coup de karcher dessus ? Euh non pas karcher surtout pas. Ah non surtout pas. Bah tu vois regarde comme quoi au moins ça me permet de dire la connerie pour savoir que les gens... Bah la poussière ça colle. Sinon après quand on passe du karcher bah ça a la tendance à rouiller puis après ça pète plus facilement. Donc un coup de soufflet, un coup de souffleuse. Ouais juste soufflet. Bah pourquoi alors sur... La flotte, les roulements ils adorent. Bah Marc A2C il avait passé un coup de karcher sur sa barre de coupe pour le maïs en grain. Ouais mais il a pas le choix. Ouais le maïs. Ouais il a pas le choix. Ouais puis c'était plein de terre. Il a les brecs à l'avant pour ça. Il a pas le choix. Tu verras jamais personne laver une barre de coupe comme ça au karcher. Ah à moins il est fou. Toi il va y aller aux sèche-cheveux moi je te le dis. Bah les points de graissage. Ouais là vous en avez un ici. Là après il y en a un ici. Après où je ne sais pas. Après à chaque fois il y a des étiquettes on verra sur la bateau après. Grain, je préfère tu ramènes le blé pour pas qu'il tombe avant que t'arrives. C'est les rabatteurs on appelle ça. Donc du coup plus ou moins tu vas aller chercher loin que ça entraîne le blé dans la bateau. Ouais parce que je sais que aussi bah c'est comme... Moi je connais pas hein les gars. Toi 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 c'est pareil tu connais pas du tout. Moi je connais un petit peu mais pour... Ouais je sais que sur Farming Simulator tu peux régler la hauteur. Donc en fait là... Ouais la hauteur et aussi la longueur que tu vas chercher. Ouais la longueur. Donc en fait la longueur après là t'as le plateau. On va dire que c'est un plateau. Je sais pas dites nous en commentaire. Ça avance et ça peut reculer. Ouais donc là c'est la vis sans fin et là c'est le rabatteur du coup. Ouais ça ça coupe au pied. Là ici vous avez des ciseaux. Oh ça coupe bien hein. Ouais ça on en a changé trop ça coûte pas cher mais moi ça permet... Ouais mais ça coupe super bien hein. J'ai joué mon doigt euh... Faut faire attention. Et après il y a la vis sans fin qui permet de ramener au niveau du convoyeur pour ramener au niveau de la machine. Tu sors les grands mots au convoyeur ouh ! Et là ici ça c'est le... Le plateau. Le plateau. Pour l'emmener dans les champs. Ouais voilà. Mais vous l'utilisez souvent ou... Euh le plateau bah oui à chaque fois qu'on change le champ. Ouais ouais. Si c'est vraiment un champ qui est à côté on passe vite fait sur la route mais sinon on n'a pas le droit on est obligé de mettre... Ça doit être chiant à mettre dessus là régulièrement ? Euh bah franchement moi je la conduis pas peut-être bientôt. Pour l'instant je suis sur la route mais on va pas où ça va pour l'instant il arrive bien à le mettre mais c'est vrai que moi dans la batteur ça serait moi. Déjà sur sur farming tu sais pas ça va ça va être simple. Ouais parce que tu le dépenses un peu le truc qui se remet mais... Mais dans la réunion en vrai c'est compliqué bah moi... Non c'est facile tu sais pourquoi ? C'est facile ? T'as juste un repère à avoir. Un seul. Une fois que t'as ton repère moi j'avais demandé à Mathias si tu vois la vidéo grover à toi. Lui il se basait sur un repère qu'il avait fait un petit trait au niveau du côté de son compagnieur. Ah on l'a fait ? Je crois que euh... Ça gâche toujours. Je crois que ça il a un repère. Euh non c'est sur la vis. C'est sur la vis ici on l'a fait. Regarde là, le trait. Il est ici le trait. Ah oui d'accord ok. Il y a un repère pour lui pour justement la poser au bon endroit. Ah oui oui c'est vrai. Il y avait un truc comme ça. Et Mathias il a fait exactement pareil. Du coup ouais c'est pour aller plus vite bah la poser plus simplement. Donc c'est par le moment que si tu la poses de travers tu la poses mal. Là au moins t'es sensé. Non mais c'est vrai que déjà il faut se mettre droit après c'est une habitude à prendre tout simplement. Cette barre de coupe là ça permet de couper uniquement le blé ou tu peux avoir votre culture ? Non euh le blé, l'orge, le colza, après le colza juste les rabatteurs. Colza là. Ouais là c'est du colza qu'on a fait en dernier du coup. Mais les rabatteurs pour le colza on les lève vraiment haut pour pas que le grain il tombe par terre. Sinon voilà. Tu sais que j'ai beaucoup beaucoup de questions à te poser là sur la moissonneuse. Ça c'est très intéressant. Ouais ouais. Après la batteuse ça fait qu'un an qu'on l'a. Avant on faisait par entreprise mais c'est tout simplement parce qu'on a arrêté les vaches laitières. Donc du coup on s'est mis au céréales du coup on a acheté une batteuse. Donc là ça c'est une Yolande la batteuse que tu vas nous présenter. Là il y a la barre de coupe après on va aller voir la batteuse. Ce qui vous intéresse mais moi la barre de coupe c'est important parce que c'est l'outil principal qui permet la coupe du blé. Tu fais comme moi. Moi je te jure avec la coupe de 9 mètres. 7 mètres ou 9 mètres c'était ? C'est la matière je me rappelle plus je veux pas dire de conneries. Je te jure ça à pousser c'est de la merde. Ouais c'est en plus surtout que là c'est de la merde. Quand elle se met dans un trou caramel et bah il y a un truc qui marche trop bien tu l'accroches sur l'express. Je l'ai accroché avec l'express. Ouais c'est ce que j'allais dire ouais. Je me suis baladé avec ce truc là dans le champ. Avec l'express avec l'express. Ouais mais il y avait pas la barre de coupe dessus. Si ! Et il arrive à tirer l'express. On l'a fait en bout de sa vie. Je l'ai fait parler tout du long. C'est pour délimiter en gros le passage. Ouais du coup le pic là-bas on l'a accroché le bec. On l'a accroché dans un poteau de fer. Du coup on a su le refaire. Bon ça se voit presque pas. On a ressoudé c'est vrai que... Puis là c'est accroché avec des... C'est des tendeurs ça non ? Ouais c'est des tendeurs. On en a perdu cette année mais on a été en rachetés un. Ok. Du coup voilà tout simplement. L'agresseur il doit être là quelque part. Et là vous voyez là ici c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous pouvez avancer. Ça c'est un nom spécifique je sais pas comment ça s'appelle. Rabatteur. Le rabatteur ça permet d'avancer ou de reculer. Donc du coup ici avant c'est reculé la balle levée. Ouais levée. Donc après ta taille ce que tu veux si tu veux les tiges. T'as ton gros joystick tu vois comme ça puis... Bon on va le voir après. Ah bon tu veux le voir ? Ouais. Non mais c'est une blague. Tu veux jamais essayer ? Conduire ? Ouais. Non. C'est la première année qu'on l'avait donc du coup il l'a prise en main et après bon je ferais bien cette année. Ça ce serait super intéressant quand même. Bah en vrai je préfère conduire parce qu'une batteuse c'est toujours la même chose toute la journée et puis t'es au bout de ton volant donc je préfère quand même le tractor. T'en rappelles Mathias c'est le pauvre job à des moments il me faisait mal au coeur et t'es là. T'sais. Il allait pas passer à toucher au volant. Il attendait regardez le pauvre job. Ah il a un GPS ? Ouais ouais. Il était tranquille hein. Que nous non pas de GPS. On verra par la suite. Et là la petite presse si tu peux nous en toucher deux mots vite fait. C'est une John Dare. Elle commence à être bien fatiguée. Maintenant mon père comme il fait plus avec la batteuse la presse on fait plus faire. Mais on fait plutôt l'herbe avec. Ouais de l'herbe. Ouais l'herbe et puis la paille bah quand on a quelqu'un. Alors il va presser de l'enrivenage quand même. Ouais. Mais ouais c'est pour essayer de l'user le moins possible parce que maintenant une presse c'est pas grand chose mais ça coûte très très cher. Par contre ça c'est du colza là qu'il y a par terre. Ouais c'est du colza. Bah c'est glissant. Ouais ça glisse. Ouais. On est devant ta batteuse devant la batteuse de ton père. TX66. Donc du coup là on est sur une TX66 de chez Newland. Ok. Donc du coup on l'a eu en occasion c'est la première année qu'on l'a eu. Belle machine assez large elle est grosse. Donc avec la barre de coupe de 5,40 m. Mais ça fait combien de chevaux cette machine là ? 280 chevaux et c'est une 8 cylindres du coup. 8 cylindres ok. Là on a le moteur il est où ? Le moteur il est au dessus le moteur. Ah d'accord on montre après ok. Donc du coup ici c'est toutes les courroies qu'il faut. L'inconvénient de cette batteuse là c'est qu'il faut tout souffler. Il y a beaucoup de points de graissage. Donc à chaque fois que vous voyez un point de graissage comme ça. C'est qu'il faut graisser autour. Donc il y en a vraiment beaucoup. De l'autre côté il y en a aussi beaucoup. Imagine demain tu pars, tu as un coup de bourre, tu oublies de graisser. Il se passe quoi ? Ça peut casser. Ça peut casser ? Ça chauffe ? Oui ça chauffe et ça casse. Puis même après quand on ne met pas de graisse ça a du mal à tourner. Donc du coup ça commence à voler. Ça te pique un petit peu de chevaux par-ci par-le-haut etc. Après ce qu'il faut savoir sur les nouvelles machines, il y a des graissages automatiques. Ouais le graissage automatique c'est pour ça que tu as un reconvénient dans celle-ci justement. Et puis même le temps de souffler le matin. Dans les nouvelles batteuses tu mets peut-être 10-20 minutes, grand maximum 30 minutes. Que là tu en as pour une heure vraiment à fond souffler partout quoi. Contrôler les actes, les pignons. Du coup il a l'air un peu sale parce qu'on la laisse comme ça du coup on ne l'utilise pas forcément. Tu penses c'est quoi ces flexibles là Totoir ? Ça c'est une arrivée de gasoil ça. Ouais. Il y en a tellement que je ne ferais pas trop... Ça en rigide comme ça ? Lequel ? Celui-là là. Là. Ici. Ça c'est hydraulique. Hydraulique ? En siphon ! Putain la vache ! J'ai dit une connerie alors non, c'est pas du gazoil, c'est du hydraulique. Il va ouvrir aussi de l'autre côté comme ça. Et là on a la buse. Ouais la buse. Donc du coup la buse l'inconvénient c'est qu'elle se déplie en montant. Donc elle monte. Donc le problème c'est quand elle monte, pour faire gaffe de ne pas coucher la benne. Après ça c'est une habitude à prendre. En fait c'est pas qu'elle se déplie droite, elle se déplie en montant mais genre comme ça. Elle monte comme ça. Elle est de quelle année ? Elle est assez vieille je ne saurais pas trop dire parce qu'on l'a eu d'occasion. Il s'appelle comment ton papa ? Christophe. Christophe ! Elle est de quelle année l'abatteuse s'il te plait ? 99. 99 du coup. Donc elle est de 99 ok. Là on a un petit feu pour l'éclairage de benne. Ouais l'éclairage il a été rajouté ça par contre. Ouais. Éclairage la buse. Après on peut faire plein d'améliorations comme les caméras rajoutées. Ouais voilà ouais. En termes de consommation c'est 28 litres à l'hectare. Ouais c'est ça. Et c'est un réservoir de 600 litres du coup. 800 litres ouais. Elle te coûte cher comme femme ça. Donc du coup bah ici tout simplement la paille où elle sort donc du coup elle fait de la belle paille. C'est l'avantage de cette machine là. Ensuite on a aussi le broyeur qui est derrière pour l'activer. Ouais donc si jamais tu veux pas de paille ça broie et ça fait de la poutière. Et vous vous servez plus du broyeur ? Ouais broyeur. Donc du coup bah comme... Vous faites plus de paille ou vous broyez plus ? Bah on fait quand on peut faire de la paille c'est de la paille parce qu'on peut la vendre. Donc on a jamais trop de paille. Tout ce qu'on peut faire c'est on fait. Après c'est quand il y a de la distance. On a des champs à 30-35 kilomètres désolé. Du coup bah ça fait un peu de route pour acheter la paille. Donc du coup on préfère la broyer. Et pour le colza on broie aussi. Attention c'est pas perdu hein quand on broie. Faut pas l'oublier hein. Ça donne de la nutritivité au niveau du sol. C'est un engrais hein. Ouais c'est un engrais. On met moins de fumier. C'est meilleur le fumier mais... Là ici ça c'est le broyeur donc c'est quoi ça se plie c'est... Euh non on... On peut... C'est manuel. Ça j'ai su juste avant. Ça c'est pour l'éjecter. C'est pour toi l'étaler comme tu veux. Ouais. Tu sais c'est pour l'orienter comme tu veux. Je connaissais pas. Du coup le broyeur il est là. On voit tous les petits trucs qui broient. Ouais il est connu. Et ensuite ici ça vient éjecter comme ça. C'est des couteaux ça c'est comme ça. Ah ouais c'est des couteaux. Ouais viens. On va faire le tour après on va montrer ensuite en haut. Ici il n'y a rien de spécial. Les éclairages, logique il y a un éclairage aussi là. Ouais les éclairages là. Ensuite ici... Ça roule à combien de kilomètres heure sur route ? Euh 25 hein. 25. Bah ici il faut tout souffler aussi. Donc toutes les courbots. Donc à chaque fois qu'il y a un point de grissage il faut graisser. Donc là c'est toutes les 10 heures. Il y a le nombre de graissage à faire toutes les 10 heures. Là bas c'est toutes les 50 heures. Mais nous on cherche pas à chaque fin de journée on regraisse. Ça coûte rien tant de tout faire. Du coup bah ici il faut tout souffler à chaque fois. De toute façon il faut pas se... Si jamais ça casse c'est ton outil de travail. Voilà voilà. T'es un peu dans la merde donc euh... Après il faut trouver les pièces. T'as pas le chou. Ici euh... Généralement les gars ils ont des moissonneuses ou quoi que ce soit. Ils sont vachement minutiels. Et puis ça coûte cher. Et en terme de tarification une forchette de prix si c'est pas indiscret. 70 000 euros. Donc du coup ici il y a une réservoir de 600 litres. Réservoir ? Donc c'est quoi du gasoil ? Du GNR ? Ouais. Il y a que du GNR dans ce type de machine agricole. Il y a pas d'adibou ou il y a que ça ? Non bah non elle est assez vieille. Allez t'imagine demain tu passes au blanc ! La buse tout simplement qu'on met la barre de coupe. Ouais. Qui vient inspirer ça rentre là dedans tout simplement. C'est simple il y a des points de graissage aussi. Puis là derrière vous avez des tapis qui permettent de taper pour séparer le grain de la paille ou des tiges quand on veut pas dans la production. Tout simplement le moteur. Donc là forcément il y a beaucoup de poussière. Là il reste à l'intérieur donc c'est normal qu'il y ait un peu de poussière. Ça va faire 6 mois. Ouah ça c'est le... Du coup c'est un beau moteur. C'est turbo ça non ? Ouais. Oula attends faut pas que je tombe là ici. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Je saurais pas te dire parce que... Juste avant le silencieux. C'est un turbo. A côté. Où ? A côté. Où à côté ? Du gros truc que tu m'as fait voir là. Bah là ? A côté. Là ? Là ici ouais. Ah ok d'accord. Du coup la sacrée peau d'échappement quand on la démarre il y a une grosse traînée de fumée. Ouais voilà. Du coup ici ça a soufflé ici tous les jours aussi. Plus important les gars que ici fin de journée tu mets pas ta main dessus. C'est bouillant. Ah ouais. Bouillant bouillant. C'est 280 choux exploités hein. Ouais. Regarde le radiateur. Ouais le radiateur c'est là. Putain il est immense. Il y en a deux hein. Il y en a un au dessus et un là. D'accord ok. Le petit là il est là. Même le filtre à air hein. Ouais. Tu vois pas le bébé toi. Quoi ? C'est le filtre à air ça ? Ça c'est le filtre à air là. Ouais. Ouais ça c'est le filtre à air. Et ici c'est le radiateur. On peut le soulever. Ouais. Avec ici. Tu viennes en cloche en haut. Ouais. Tu le retires et tu le tires et tu souffres tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Ça c'est quoi ça la trappe là ? Euh. C'est pour aller au moteur enfin ou pour aller. Ouais non pour le moteur c'est juste pour aller voir en dessous s'il y a quelque chose de cassé ou quoi. C'est une rue de bête quand même hein. Ouais. Ouais c'est stylé hein. Bah ici. On l'a changé. Parce que bah ici elle a pété donc du coup vraiment plus de puissance. En fait à chaque fois qu'on a accéléré le régime de puissance il redescendait donc du coup impossible d'avancer. Ça coûte combien tu rebourses à une machine comme ça une fourchette de prix ? Pas le prix définitif mais une fourchette si. 3 000 euros, 3-4 000. La durite de plastique que je la retrouve. Elle est ici. La durite qu'on a changé. Ouais. Donc du coup c'est tout plein de durite comme ici. Elle a pété dû à la compression de ouais. Ouais. Ici c'est tout plein de durite en plastique donc du coup dites vous qu'une petite pièce ça peut stopper toute la machine quand même. Dites vous que c'est le moteur et en fait ça fait marcher toute la machine genre c'est des engrenages et s'il y a un engrenage qui manque dans la machine bah ça fait pas tourner la suite donc du coup bah dès qu'il y a une pièce qu'il lâche c'est tout à fait. Allez vous abonner au TikTok de Mathéo cet été il va faire des très bonnes. J'espère que moi je vais m'abonner. Ouais. J'espère que tu veux nous sortir des bonnes vidéos sur la batteuse. Ouais des bonnes vidéos et aussi des lives que j'ai fait quand je suis à l'entracteur. Donc des lives et des vidéos ouais. Je suis sur un projet en train d'acheter un drone. On verra bien par la suite si on l'achète ou pas parce que ça coûte assez cher. On verra. Déjà faire des vidéos sur... En ce moment y a pas trop de vidéos à faire parce que bah les machines sont plutôt à l'intérieur donc du coup... Ouais là c'est la reprise seulement ça va seulement reprendre donc... Ouais donc du coup on est sur les jeux vidéos puis bah les vidéos comme ça quoi à la maison. Ah tu joues à la PlayStation aussi ? Ouais. Ah Farming Simulator ? Farming euh oui Farming. Ah ok d'accord. Première année les gars donc d'habitude je vous la bat. Donc du coup... Tonton il l'a vu en premier ça dit quoi ? T'en penses quoi ? Attends il va aller voir. Fais attention sur ta tête hein. C'est pas vrai ? Attends j'aurais aller voir. Donc là vous avez la trémie. Là vous avez la vis sans fin qui permet de ramener les grains dans la trémie. La trémie elle a une contenance de combien ? Non il m'a dit 3, 3, 16. 3 tonnes 6. 4000 litres. Ouais en litres. Ouais il y a deux capteurs sur le côté. Il y en a ici au bord normalement. Ouais. Un capteur noir. Et genre le grain il vient s'appuyer contre. Et ça bip. Ah ok ouais. Et comme ça dans cette trémie elle est pleine. 5 tonnes. Bon bord de l'essence je la refermerai de l'autre côté. Bah si tu veux je peux la refermer hein. Bah comme tu veux. Merde. Pas mettre tes doigts là dedans parce que ça tchiquet un dos hein. Allez toi toi. J'ai faim va me chercher une frite. Ah il a mis le porte micro. Bah du coup tout simplement la cibu qui est ici. Ensuite la radio. C'est vraiment simple. Ensuite là on a les rabatteurs pour les allonges ou bien pour le faire partir loin ou bien pour leur avancer. Donc du coup le rabatteur c'est qu'est ce qui tourne pour avoir les grains. Le volant normal c'est comme les tracteurs c'est... L'ordinateur donc là c'est tout ce qui est réglages. Un réglage donc pour le colza, pour le blé, pour l'orge. Chaque CRL a son réglage à faire. Spécifique. Voilà spécifique. Il y a le levier vitesse. Donc du coup sur la route on a 4 après dans le champ ça dépend. Ensuite on a ici là par contre c'est vario. Tu pousses, tu avances ou tu recules. Bah tu recules et ici c'est point mort. Ensuite là c'est arrêt d'urgence. Là c'est la vitesse du rabatteur. Ensuite c'est lever, baisser le rabatteur. Et là c'est pour l'avancer justement et le reculer. Après chaque bouton là par exemple quand la trémie elle est pleine. C'est ce bouton là tu vois la trémie elle est pleine. Tu vois la trémie, ensuite c'est quand la buse elle est dépliée. Ensuite tu as la coupe batterie, tu as tout. C'est comme sur Farming Simulator ça se déclenche à 80%. Ouais. C'est vrai ? Ouais en plus c'est vrai c'est 80%. Ensuite tu as deux alertes. Tu en as une à 80%, une à 95. Donc vraiment quand ça va déborder. Et après c'est à toi parce qu'en fait tu préfères les capteurs ils sont comme ça. Et là si tu préfères tu vois qu'est-ce qui monte en premier c'est ça monte en hauteur. Et après ça remplit seulement le côté. Donc du coup quand les deux ils ont capté après tu peux encore faire un aller-retour quoi. Et cet été si tu as ton drone moi je veux voir des plans quand la trémie elle est pleine. Ouais pour mon drone il faut voir si je l'ai. Après ici tu as pour la chaleur de la batteuse souvent c'est la clim qu'on met. Ca monte à combien ? Bah à 100 non ? Non elle le stabilise comme un... 80. C'est 80 normalement. 80 degrés. Et après quand ça monte à 120 il faut faire attention. Là ça pue parce que là tu prends feu avec ça. T'es mort. D'ailleurs tu as des extincteurs dedans non ? Oui il y a des extincteurs. Il y en a deux je crois. Ouais deux extincteurs. C'est normal tu travailles dans la poussière c'est de la paille. Quand ça ça prend feu pour l'arrêter c'est pas avec deux... Tu te barres. Ouais tu la laisses en... Bah vraiment si tu le vois vraiment quand c'est une petite étincelle ou quoi. Mais sinon en vrai arrêter ça c'est... Demain ça t'arrive vraiment. Moi demain je suis lol commence à prendre feu même du cul. Je m'active un maximum et je la fous dans la haie justement pour la dégager du champ. Pour protéger le champ un maximum. Bah t'essayes déjà de décrocher la barre de coupe. T'essayes de sauver ce que tu peux quoi. Ouais pour sauver la barre de coupe ouais. T'essayes de sauver ce que tu peux puis après tu la dégages dans une haie j'en sais rien tu fais ce que tu veux. Non mais il y a des sécurités de toute façon dessus hein. Ouais. Après tu sais... Ah non mais bon après demain ça t'arrive ça t'arrive. Ça peut vite prendre hein. C'est comme une presse hein ça prend n'importe quoi. Une putain d'étincelle. Ah et des putains de silex. Une assez hein. Ouais 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 c'est vrai en plus. Du coup voilà c'est assez simple après la conduire. Bah conduire simple je saurais le faire c'est plus après la taille de la machine quoi. Par rapport au gabarque. Ouais c'est... Mais la cabine elle est grande pour son année. Ouais ouais elle est grande et puis franchement... Elle est de quelle année déjà pour rappeler. 99. Elle a mon âge elle a 25 ans. Bonne année alors. Merci. Ça avec ça tu sors ça tu remènes ça. Et ça c'est pourquoi là les... Ouais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Elle va commencer et reculer. Donc ici t'as les freins. Là t'as le volant. Ouais le volant, frein. T'as pas de GPS dessus ? Euh non pas de GPS. Tu peux en installer un ou quoi ? Euh oui oui. Il y a l'ancien propriétaire il y en avait un il l'a mis ici là bas sur la plaque en ferraille. Et ça fonctionne comment ? C'est un système qui bouge le volant tout seul ? Euh oui bah ici ici à l'intérieur c'était un truc qui faisait tourner le volant. Ici il regardait il y a le... Ah il avait son support tout à l'heure. Ouais voilà le maintien. Mais ça c'est impressionnant hein. En gros t'es comme ça, tu te mets comme ça puis bah t'attends. Tu regardes devant. La température c'est tout. Mais c'est pas mal. Mais c'est une bonne aide quand même. T'as le poste à Sibi ? Ouais. T'as quelque chose à dire ? Abonnez-vous. Abonnez-vous à JP toi. Et aussi au compte de Mathéo. Ah oui. Petite question personnelle t'inquiète ce sera pas sur TikTok d'une femelle ? Non. Non ? Bah ça, ça sera mis. On va peut-être en avoir une. Là t'as le visuel sur la trénie ? Ouais bah là comme elle est fermée on voit pas mais ouais on a le visuel sur la trénie. C'est trop beau les grains et tout. Ouais moi j'aime bien. Bah tu l'avais vu ça ? Bah oui. Avec ma chasse. Bah ouais c'est trop beau. Du coup les essu-glaces bah qu'ils servent à être très peu. Ce qui doit être chiant ça doit être sur la route. Y'en a ils comprennent pas le délire agricole. Ils doivent gueuler pour rien. Ouais c'est vrai. Cet été on a dû charger, on a fait du maïs grain. Et on a pas pu charger dans le champ parce que c'était trop humide justement. On s'est mis sur la route mais les gens ils gueulaient comme pas possible. Vraiment. C'est des abrutis. Mais ils partent en vacances en plus. Ouais vraiment. Vraiment en plus. Elle l'a pas elle la soufflerie au niveau du carreau ? Au niveau du carreau non. Parce que tu sais maintenant il y en a sur les nouvelles. Ah ouais. T'as pas besoin d'utiliser ton essuie-glaces. Ah bon ? T'as un espèce de souffleur. Ah ça je le sais pas. En gros c'est inspiré. Ta poussière elle est inspirée. Justement pour que ton carreau il soit toujours propre. Ouais parce que ouais c'est vrai que quand la poussière elle se prend de temps bah... L'eau c'est bien mais l'eau. Ouais on a les gants mais souvent on fait un coup de chiffon tous les 3 heures quand on vide. Ils se dépêchent, ils se mettent là et puis on frotte parce que sinon on voit plus rien. Après t'es vite limité pour ça. Après y'en a certains qui forceraient mais bon après l'eau sur tes angles morts tu vas rien à rien. On a dû en faire des champs cette machine. Ouais là on a fait beaucoup. Après c'est la première année cette année elle a fait 65 hectares c'est pas énorme. Et du coup vu que tu peux acheter une barre de maïs grain tu peux faire du maïs grain avec. Ouais mais le problème c'est que pour ce qu'on a à faire c'est... Le maïs grain ça use beaucoup l'abataille genre... Elle prend tarif quoi. Ouais voilà. C'est humide donc du coup tous les courroies déjà bah elles s'usent. Donc du coup on... En vrai maïs grain... Puis même quand tu regardes la gueule de la machine à la fin... Ouais il faut tout passer au cacheur et puis même ça use trop la machine je trouve. Donc du coup on préfère faire par entreprise. En utilisation sec. Ouais voilà. Au maximum. Avec le moins taux d'humidité. C'est plus ça. Et du coup là vous l'utilisez pour vos propres terres ou vous faites aussi des services ? Un peu d'entreprise ouais. Un peu d'entreprise. On fait d'abord nos cultures en priorité. Parce qu'il y en a souvent ils font l'entreprise d'abord et ensuite leur culture. Mais nous on fait nos cultures et ensuite l'entreprise. Bah si jamais après je sais pas si je peux le dire. Bah attends papa. Oui on peut le dire. Parce que ça ça peut vous ramener du monde. Si jamais vous êtes intéressé par les services du papa à Mathéo parce que c'est plutôt ton père qui se charge. Ouais donc on est dans le nord dans le 59 entre Valenciennes et Cambrai. Voilà vous contactez le papa de Mathéo ou Mathéo sur Insta. Et vous aurez affaire au papa de Mathéo. Donc voilà il y aura mon Insta et mon TikTok. Vous venez privé. Après le TikTok s'il commence à avoir du monde ça va être compliqué à lire les messages. Mais Insta ouais. Pareil pour les femelles. T'as dit quoi ? Pareil pour les femelles. Et là t'as quoi là dans tes mains ? C'est le livret de toutes les TX. Du coup nous c'est TX66. Et du coup il y a les réglages machine à tout à l'intérieur du coup. T'entends dans le manuel d'entreprise ? Ouais voilà. Et puis pour les réglages aussi au début tu sais. Et après on règle en fonction de notre utilisation quoi. Parce que attention d'acheter une machine c'est bien mais savoir l'utiliser c'est mieux. T'as beaucoup de bouquins à faire. Nous quand on a reçu la presse. M.F il a claqué le gros livre là. Il dit tiens attends pendant ça. Bah je l'ai regardé. Bah je dis bon alors deux fois. Il dit bah si bah figure-toi que si. Bah par moment un petit truc à la con. Tous les graisseurs. Je sais que j'avais 23 graisseurs à faire. Il m'en manqué deux. Je les trouvais pas. Il faut les chercher. T'es obligé d'aller chercher dans le livre. Ah ouais celle-là je l'ai fait, celui-là je l'ai fait, celui-là je l'ai fait. Et puis bah après tu les trouves. Heureusement que je l'avais le livre. Ouais sinon c'est un livre. Bah après il y a internet maintenant mais c'est mieux le livre quand même. Bah des moments tu te galères sur internet. Ouais ouais. De savoir un petit peu. Ouais tellement de machines maintenant. Ça marche. Bah bah merci bien Mathéo. De rien. Alors je me répète si jamais vous avez des champs ou autre à cultiver. Pour contacter Mathéo. Donc colza, orge et blé. On fait pas une maïs gras. Ok. Vous vous déplacez vers où ? Combien de kilomètres papa en déplacement ? Combien de kilomètres en déplacement avec la batteuse pour entreprise ? Ouais donc entre Cambrai et Valenciennes quoi. Entre Cambrai et Valenciennes. Ouais voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner au TikTok de Mathéo. Son Instagram il sera mis là en bas de la vidéo aussi. Et moi je vous dis à la prochaine. Si jamais vous avez des véhicules atypiques. Donc là plus sur la chaîne agricole, des batteuses ou autre. Vous nous envoyez un message sur Instagram. Non toi. Bah on est à deux. C'est moi qui gère mais on est à deux quand même. Faut en m'envoyer pas à moi j'y veux pas sur Instagram. Mais moi sur Instagram c'est moi qui gère. Toi toi il essaiera de venir. Je me déplace. Donc vous m'envoyez un message sur Instagram et puis on verra ça. Voilà. Merci à toi Mathéo. Ouais aussi pour les critiques les gars je sais que j'en aurais. Mais je m'y connais pas trop. Je suis plutôt dans les études. L'école bah la ferme je vais quand j'ai le temps. Donc du coup je conduis comme ça. Je fais un peu les bêtes quand j'ai le temps. Mais je suis pas H24 je travaille pas dedans donc c'est normal. C'est un peu compliqué ouais. Et puis après merci à toi parce que toi au moins t'as eu on va dire les COU. Ouais ouais. De montrer ta passion. T'es pas parfait. Ouais je peux parfait. Et au moins tu nous as permis de montrer bah là la bataille c'est intéressant. Ouais c'est intéressant. Même hors vidéo nous ça nous aurait, hein on aurait kiffé les montres. Nous on kiffe donc bref. Merci à toi. Tu sais que c'est dans la première bataille que je monte ? Ouais ouais il me l'a dit tout à l'heure. Bah non deuxième. Non. Mathias je suis resté sur l'eau. Tu peux monter à terre ? Non. Parce qu'il y avait le fils de mon patron qui était déjà assis. J'allais pas lui monter dessus. Et l'eau assis là ? Jamais. Première fois. Oiseau. Allez dégage. Allez au revoir. Ouais au revoir. Salut. Salut Mathéo. Salut. Salut. Salut.